Bien que ça y ressemble, nous ne ferons pas 180 secondes sur la célèbre chanson d'Ed Sheeran, mais bien sur le nouveau film de Guillaume Del Toro, car oui, aujourd'hui nous parlons de The Shape of Water en 180 secondes. Realisé par Guillaume Del Toro est sorti le 21 février 2018, femme de ménage pour un laboratoire gouvernemental, Elisa, muette de naissance, se lit amoureusement à une créature hors du commun. Alors c'est la véritable fulgurance de Del Toro, le retour du roi, dans le sens où je ne suis pas le plus grand fan du cinéaste, je trouve qu'il y a énormément de choses très intéressantes, mais que souvent c'est d'un point de vue graphique au départ d'un scénario. Par exemple, Crimson Peak m'avait frustré sur cette question-là, Pacific Rim m'avait frustré sur cette question-là, c'est très intéressant, c'est super bien fait, mais le fond n'est pas toujours bien mis, bien scénarisé. Et bien là, c'est pas du tout cas. Là pour le coup, on n'a pas que du formel, on a aussi du factuel, on a aussi du fond, et c'est réussi de bout en bout, j'ai littéralement adoré The Shape of Water et il mérite largement. Ça s'appelle T de récompense. Graphiquement, on va commencer par ça, parce que c'est ce qui a été souvent en premier le cinéaste, et bien c'est tout simplement oufissime. On garde cette patte gothique de Del Toro, cet univers steampunk gothico-neo, je ne sais pas quoi, avec ses lumières toujours très très travaillées, et puis avec, en plus sur ce film-là en particulier, une utilisation de l'élément de l'eau qui est très très métaphorée, qui est très bien faite. Le scénario est top, dans le sens où on nous offre une fable amoureuse complexe, qui va, et c'est là le gros point fort du film, s'articuler autour de l'expression de choses indicibles. Tout l'intérêt du film, c'est de nous dire que l'art, que le cinéma, nous permet de dire des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à poser de mots. Et l'une des choses les plus indicibles du monde, c'est l'amour. Mais l'art va permettre à ce film de l'exprimer de bien belles manières. Et en témoigne le fait que tous les personnages au cours du film vont communiquer par la parole, mais vont surtout communiquer leurs émotions par langage artistique, par langage cinématographique. Que ce soit par plan, que ce soit par le fait qu'on nous sous-titre les paroles du personnage muet, qui est en fait la plus importante du film, que ce soit par la musique d'Alexandre Desplat, qui est utilisée de manière diégétique et extra-diégétique, que ce soit par les tableaux du personnage de Richard Jenkins. Bref, tout l'art va permettre aux personnages de communiquer entre eux et de parler d'amour, parce que tous les personnages sont habités par ce sentiment-là, même l'antagoniste. Les persos sont très bien construits et nourrissent parfaitement le récit, particulièrement le personnage de Michael Shannon, que je trouvais fascinant, qui est cette image de l'homme modèle de cette époque-là, et qui va s'opposer aux personnages supposés freaks, supposés hotcast, que ce soit la muette, la noire, l'homosexuel, le russe. Et ce qui va être très intéressant, c'est que ces personnages freaks vont eux être portés par l'émotion, par l'amour, là où Michael Shannon va empêcher son amour pour être porté par ce qu'on appelle la décence de l'époque. C'est comme ça qu'on le formule dans le film. Et qu'on a cette vraie opposition entre les personnages qui font ce qu'ils doivent faire et les personnages qui sont portés par l'art, qui sont portés par l'amour, encore une fois, et qui sont portés par la vie. L'histoire d'amour est en plus assez complète dans le sens où, et j'ai trouvé ça top, on ose rassembler enfin sexualité et romance et nous dire que l'un ne va pas sans l'autre et que la sexualité n'est pas sale et que nécessairement ça nourrit la romance des personnages dans ce film-là. Et top ! Voilà pour ce favori aux Oscars, on aura l'occasion d'en reparler. C'est encore en suspens, mais on va voir si on ne peut pas vous organiser un petit live à l'occasion de la soirée des Oscars, justement, pour pouvoir débattre ensemble et voir, je pense, le triomphe de Guillermo del Toro durant la Sérémonie. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous demande de vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada